C'est d'abord une rencontre entre Fred et Michel, qui sont Rouennais, qui se rencontraient sur des festivals et puis qui un jour ont compris qu'il y avait d'un côté un scénariste de BD, de l'autre côté un romancier mais qui est fan de BD à la base et puis très rapidement ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire et Fred avait déjà travaillé avec moi auparavant et puis il est venu me chercher, simplement, ça ne s'est jamais fait en fait, il était dans le milieu du roman et pas celui de la BD et il avait l'envie de faire de la BD il y a très longtemps, alors c'est lui qui en parlerai plus précisément, mais ça ne s'est jamais fait, il voulait faire du scénario de BD et puis c'est ses romans qui ont marché très bien même, plus que bien et puis c'était un peu tombé à l'eau mais il avait toujours l'envie d'adapter notamment les Naféa. Si on me donne le temps et les moyens de le faire, non c'est pas, on y va, c'est pas tellement ça le problème. Moi ce qui m'a tenté tout de suite c'est l'environnement, c'est le côté organique, moi c'est ce que j'aime faire, j'évite un peu tout ce qui est techno, machine et autres même si ça m'est déjà arrivé mais là je suis plus dans mon élément que sur pas mal d'autres albums précédents à la limite. Avec Fred notamment, mais c'est avec Fred sur Côte que j'ai vraiment fait le grand écart avec ce que j'ai tendance à dessiner naturellement. Alors que là j'avais l'occasion de faire, j'ai eu tout de suite envie de le faire à la peinture, faire de la couleur et faire de la peinture alors qu'à la base on partait plutôt sur un roman graphique petit format, pas forcément, pas forcément noir et blanc mais peut-être monochrome enfin mais Giverny tout de suite, je l'avais pas lu et quand il m'a parlé de Giverny, j'imaginais tout de suite l'occasion de faire de la peinture. Je suis plus dessin et peinture que je vais même dire BD quoi, je suis plus un fan de, je suis plus passionné par le dessin, la peinture, les peintres et les illustrateurs du début de siècle que de la BD elle-même. Je ne suis même pas un grand, je ne vais pas dire ça, je ne dis pas beaucoup de BD quoi, je ne suis pas... Ouais c'est génial, il n'y avait plus qu'à. Moi ce que je voulais juste c'était les moyens et le temps pour le faire et en fait on y est même allé un peu au culot parce qu'un jour j'ai apporté les 15 premières pages en couleur directe chez l'éditeur en disant voilà, moi c'est plutôt comme ça que je le vois et est-ce qu'on peut aller plus loin puis finalement ça a marché et puis c'est là qu'on est parti sur le format Air Libre grand. Je suis ravi, je suis ravi des moyens qu'on m'a donné et du résultat. Ça c'est grâce à José-Louis, José-Louis Boquet qui avait déjà donné la possibilité à des gens comme Cyril, Cyril Pedrosa en disant mais sur des projets comme le sien ou celui-là, pourquoi faire des albums de 46 et s'arrêter à la 46e page parce que simplement ça correspond à des cahiers quoi. Allez jusqu'au bout, faites-vous plaisir et faites-nous un bel album et basta quoi, c'est tout quoi. 18 mois ce qui est rapide parce que c'est quasi 46... enfin trois albums de 46 pages quoi. donc c'est speed quand même. Mais bon il y avait la... enfin je me suis fait plaisir de toute façon. Ben non oui justement c'est quelque chose de... c'est un huis clos, c'est le village, le village, la maison de monnaie, le jardin, tout ça c'est complètement intemporel donc non non pour moi c'est parfait, c'est l'idéal. L'idée c'était de mêler tout ça, mélanger toutes ces strates avec simplement avec les luminaires, les couleurs, les... c'est ça qui a fait le lien avec ces différentes strates et de ce côté-là c'était pas forcément si compliqué que ça quoi. La difficulté c'était Fred qui l'avait, c'était de découper ces différentes strates des fois dans la même page. C'était pas si compliqué de mélanger tout ça dans une même lumière, dans une même ambiance, dans un... c'était agréable à faire, marrant même. Ce qui est magique c'est que... c'est qu'on est en... voilà c'est de faire une BD à partir d'un... à partir d'un roman. La plupart du temps on part sur un scénario. Un scénario même quand il est bien bien foutu c'est assez horrible à lire quoi. C'est des descriptions très... c'est assez terrible quoi. Avec une indication, des indications de jour, de nuit, un personnage entre, il fait ça, il s'assoit, c'est assez glauque. Mais un bouquin c'est... on rentre dedans, il y a une ambiance. S'il est bien... s'il est bien écrit, il me semble qu'il est bien écrit. Il a fait ses preuves. Une fois qu'on arrive au bout, voilà on a le truc en tête. Si on est vraiment à côté de la plaque, à côté de ce qu'a voulu écrire le... 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 l'auteur c'est... 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 c'est que c'est raté quoi. C'est que le truc a bien pas bien été écrit. Or là c'est pas ça quoi. Ça fonctionne donc... donc bizarrement ça s'est fait assez... assez naturellement. J'ai... quand j'ai fait les premiers dessins de... de... de Stéphanie ou de... enfin des différents personnages et que... et que Michel les a vus... il a... il a... il a jamais tiqué quoi. C'était... c'est... 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 c'est ce qu'il avait en tête quoi. Et puis pour... pour tout ça s'est passé comme ça. Il y a... Alors on y pense forcément. Monet est omniprésent dans tout le... dans tout le... dans toute l'histoire. Mais il fallait surtout pas... surtout pas singer du Monet quoi. Déjà... bon... Monet c'est Monet. Un bar on n'y touche pas quoi. Donc faire de l'impressionnisme. Faire de la peinture... ouais... enfin... il fallait que je jongle entre peinture... peinture et BD. Mais ma... ensemble... ma peinture à moi. Fallait que pas... il fallait que j'oublie... Fallait surtout pas que j'aille chercher des... des... des repères ou... ouvrir des bouquins et me dire tiens... comment on aurait pu faire Monet ? Qu'est-ce qu'aurait fait Monet à ma place ? Enfin ça aurait été complètement aberrant quoi. Donc il fallait juste que je pars sur mes... que je parte sur mes... sur mes acquis. de peinture et... et simplement me faire plaisir en peignant comme... comme j'ai normalement l'habitude de peindre. En pensant simplement à... à l'histoire mais surtout pas... surtout pas à Monet ou aux impressionnistes ou... Puis l'impressionnisme c'est... ben ça dit ce que ça... c'est ce que ça veut dire. C'est... 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 Monet il peignait pour... Il peignait que des... que des... que des impressions de la lumière, de la peinture et... il en oublie même complètement les détails. Quand on regarde les Nymphéas de Monet... il n'y a plus de... il n'y a pas de profondeur. Il n'y a plus de... il n'y a pas de volume. Tout... tout est quasiment plat. Il n'y a plus que des... des impressions. Des impressions de lumière, de couleurs qui viennent se mêler, qui se mélangent. C'est ça qui est beau. Et nous c'est pas tellement... ça qu'on recherchait quoi. Il y avait le côté peinture pour... pour la magie du... pour la magie du lieu. Euh... Mais euh... mais en même temps on est dans une BD, on est dans un polar. Donc fallait... fallait aussi euh... être précis. Dans... dans les personnages, dans les expressions, dans les... dans les... dans les... dans les indices. Euh... Oui les lieux, les... faut... Il y a quelque chose de plus précis qu'il n'y a pas dans... dans Monet. Enfin... rien à voir. Donc fallait oublier Monet. Bah... Stéphanie hein. C'est... c'est Stéphanie forcément. Ah oui 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 c'est ça. Parce que j'adore... j'adore... j'adore dessiner... j'adore dessiner les femmes, les... 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 les attitudes, les... 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 les pas simplement de l'arrêt sur l'image, mais c'est de l'arrêt sur mouvement. On imagine un personnage qui est en train de jouer, comme un réalisateur, on le fait rentrer dans la case, on pense aux lumières, aux ombres, une fois que le personnage est là où on voulait qu'il soit, ou dans l'ombre ou dans la lumière, on imagine son mouvement en amont, il se tourne, il se retourne, au moment où il se tourne, on lui dit stop, arrête, et là on le décide, c'est un peu comme ça que je le pense. Chaque fois que je dessine un personnage, je pense au mouvement. Même s'il est mort et qu'il est tombé par terre, il est tombé d'une certaine façon. Il n'est pas tombé à plat, il y a eu un mouvement en amont. Je ne sais même plus quelle était la question. Sous-titrage Société Radio-Canada